Bonjour, je suis Olivier Bachelet, je suis enseignant en droit pénal et en procédure pénale dans le cadre de la prépa ISP, tout particulièrement pour la préparation des épreuves d'entrée au CRFPA. J'interviens également dans le cadre de la prépa ISP pour préparer les candidats au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature ainsi que pour d'autres formations. Cela fait plus de 20 ans à présent que j'enseigne le droit pénal et la procédure pénale pour ce qui concerne donc la préparation d'examens et de concours. Je suis par ailleurs magistrat de l'ordre judiciaire, président de chambre correctionnelle. Dans le cadre de cette vidéo, je voudrais brièvement évoquer quelques pistes, quelques éléments de réflexion, de correction de la consultation juridique de procédure pénale qui a été donnée dans le cadre des épreuves d'entrée au CRFPA en 2021. Il ne s'agira ici que d'évoquer quelques pistes de correction, de réflexion, de travail sur cette consultation juridique. La correction complète est réservée à nos élèves dans le cadre de la prépa ISP. En effet, pour chaque matière, notamment en procédure pénale, en droit pénal, pour chaque matière, chaque anal donne lieu à une vidéo dédiée qui donne lieu elle-même donc à une correction complète, exhaustive de chaque sujet. Chaque élève inscrit dans le cadre de la prépa ISP a accès à ces vidéos qui couvrent les annales depuis l'entrée en vigueur de la réforme donc depuis que les épreuves sont des épreuves nationales en d'autres termes depuis 2017. Cette année, nous ne dérogerons évidemment pas à la règle, nos élèves auront accès à une correction complète de la consultation juridique de procédure pénale 2021 donnée dans le cadre donc des épreuves d'entrée au CRFPA. Pour ce qui concerne cette consultation juridique 2021 en procédure pénale, il faut d'abord souligner que c'est une consultation juridique somme toute très classique et somme toute également relativement simple. Lorsque l'on regarde les épreuves tombées les années précédentes, l'on est sur une épreuve qui ne pose pas de sérieuses difficultés à la différence des épreuves qui sont tombées par exemple en 2018 ou en 2019. Ici, en 2021, on est sur une épreuve extrêmement classique. Pour autant, pour parvenir à résoudre efficacement cette épreuve, cette consultation juridique, il fallait évidemment avoir une méthodologie adaptée, une méthodologie qui est enseignée longuement dans le cadre de la prépa ISP. Au-delà des annales, au-delà des vidéos de cours, sur le fond, nous avons évidemment des vidéos complètes qui entrent dans le détail de la méthodologie de la résolution de la consultation juridique, notamment donc en procédure pénale. Il fallait donc pour cette consultation juridique de 2021 bien appliquer la méthode que je vais synthétiser très brièvement en trois points essentiels. D'abord, le premier point, c'est rappeler qu'il ne faut surtout pas, en guise d'introduction, dans une consultation juridique en procédure pénale, il ne faut surtout pas procéder en synthétisant les faits de l'énoncé. Ça ne sert à rien. Le correcteur qui corrige votre copie a évidemment lu l'énoncé. Si vous procédez de la sorte, ce que vous écrivez en guise d'introduction ne sera pas lu par le correcteur qui n'a pas le temps de le faire, au regard de la masse de copies qu'il a corrigé. Et ça montre en réalité, de la part du candidat qui procède de la sorte, ça montre finalement qu'il n'a pas vraiment compris la manière dont on doit travailler pour résoudre une consultation juridique. Pour résoudre une consultation juridique, on applique le syllogisme habituel qui consiste à rappeler la règle de droit, à évoquer les faits et à arriver au bout du compte à la solution qu'il convient de dégager. Donc, si l'on évoque les faits dans un bloc uniquement au début de notre devoir, on oublie finalement le raisonnement qui consiste dans ce syllogisme, puisque l'on va systématiquement renvoyer à ce qui a été dit dans le cadre de l'introduction. Ce sera une démarche particulièrement lourde qu'il faut absolument prostituire. L'introduction, ce n'est pas un rappel des faits. Les faits, l'on va les reprendre au fur et à mesure de nos développements, précisément pour argumenter, au moyen de notre syllogisme, pour argumenter les solutions auxquelles l'on parvient. L'introduction, en réalité, elle consiste simplement à annoncer l'ordre global de nos développements. Et s'agissant justement de la question des développements dans le cadre d'une consultation juridique de procédure pénale, il faut rappeler que ces développements doivent être des développements construits et que vous devez montrer au correcteur que vous avez des développements construits. Il faut donc nécessairement avoir un plan apparent. Il faut que vous ayez dans votre copie un plan apparent qui soit visible de la part du correcteur pour que l'on puisse vérifier que vous avez tout de suite adopté un raisonnement structuré que vous n'avez pas rédigé au fil de la plume. Et ce plan, cette structure en procédure pénale, il est toujours le même. Il s'agit toujours d'évoquer d'abord le cadre juridique dans lequel on se situe, qui va être déterminant ensuite de la régularité des actes évoqués dans votre énoncé. N'oubliez pas, en effet, qu'avant d'entrer dans le détail de la vérification de la régularité des actes indiqués dans l'énoncé, il faut vérifier dans quel cadre on se situe. Très généralement, une consultation juridique se situe dans la phase préparatoire de la procédure pénale. Et d'ailleurs, la consultation de 2021 ne déroge pas à la règle. Plusieurs questions concernent la phase préparatoire. Eh bien, il faut, dans la phase préparatoire, se poser la question de savoir se situe-t-on dans la phase d'enquête de police ou se situe-t-on dans le cadre de l'information judiciaire ? Ce qui est déterminant parce que les mêmes règles ne s'appliquent pas selon que l'on est dans l'un de ces cadres. Et puis, si l'on est dans l'enquête de police, est-on en présence d'une enquête préliminaire, qui est le cadre traditionnel de l'enquête de police, ou bien est-on dans le cadre d'une enquête de flagrance ? C'est la raison pour laquelle, dans la résolution d'une consultation juridique, il faut toujours, en premier lieu, vérifier le cadre juridique dans lequel on se situe pour ensuite, ensuite, vérifier, à l'aune de ce cadre juridique, ensuite, vérifier la régularité de chacun des actes d'investigation évoqués dans l'énoncé, et bien entendu, comme je le souligne dans le troisième point de mes observations méthodologiques que vous voyez sur le slide, bien entendu, il faut adopter en la matière un raisonnement logique pour vérifier la régularité de chacun des actes évoqués dans l'énoncé, il faut adopter un raisonnement logique qui va consister à adopter le raisonnement si logistique, on rappelle la règle de droit, on rappelle les faits et on indique la solution auquel il convient d'aboutir, en traitant toujours les faits de manière logique et donc de manière chronologique. On traite d'abord les actes d'investigation évoqués en début de procédure, puis, au fur et à mesure, on en arrive à traiter les derniers actes d'investigation, et ceci est déterminant en procédure pénale lorsque l'on connaît la règle qui gouverne les nullités de procédure, la règle dite du support nécessaire et exclusif. En effet, lorsqu'un acte est irrégulier et frappé de nullité, cette irrégularité, cette nullité va se communiquer aux actes postérieurs, aux actes subséquents, qui trouvent leur fondement nécessaire et exclusif dans l'acte annulé. Il est donc logique d'adopter, dans une telle perspective, il est logique d'adopter une démarche chronologique, parce que si vous traitez d'abord l'acte réalisé à la fin et seulement ensuite l'acte réalisé au début, il ne sera pas possible de mettre de manière lisible en oeuvre la règle du support nécessaire et exclusif que j'évoquais ici, parce que si vous en êtes amené à traiter du dernier acte en premier lieu, alors que ce dernier acte est éventuellement tout de suite nul en raison de la nullité du premier acte, traiter de la nullité du dernier acte démontre une démarche qui n'est absolument pas logique, parce que ce dernier acte peut être frappé de nullité, du seul fait de la nullité du premier acte. Donc adopter toujours une démarche logique. Cette démarche, elle est toujours la même en procédure pénale, le cadre juridique dans lequel on se situe, puis l'étude de la régularité des actes en les traitant systématiquement de manière chronologique. Pour le reste de la méthode à appliquer en procédure pénale, et évidemment il y a beaucoup d'autres choses à dire, je vous renvoie évidemment à mon cours de méthodologie sur la consultation juridique que je dispense dans le cadre de la prépa ISP. S'agissant à proprement parler de la consultation juridique 2021, eh bien l'énoncé nous permettait de baliser finalement les choses. Nous avions en réalité trois petites consultations juridiques à traiter. Les deux dernières consultations juridiques étaient pour l'essentiel des questions de cours, pour lesquelles il fallait évidemment pas seulement donner la réponse, mais expliquer pourquoi on en était arrivé à telle ou telle réponse en jurisprudence. Ce n'est finalement que la première petite consultation juridique qui devait nous amener à adopter le raisonnement traditionnel en procédure pénale, consistant à se poser la question du cadre juridique des investigations et ensuite à évoquer la régularité des différents actes d'investigation évoqués dans l'énoncé. Trois points à traiter donc dans cette consultation juridique. D'abord les faits concernant Jules Angelot, ensuite les arrêts de la cour d'appel évoqués dans notre énoncé donc, et puis enfin les faits de nature sexuelle. S'agissant des faits concernant Jules Angelot, en tout premier lieu il était possible de souligner que les actes d'investigation entrepris à l'égard de Jules Angelot initialement interviennent hors cadre juridique particulier. Il n'y a pas dans l'énoncé, au moment où l'on évoque le contrôle de Jules Angelot, il n'y a pas dans l'énoncé l'évocation d'une enquête de police en cours, il n'y a pas non plus l'évocation d'une information judiciaire en cours. On est hors cadre juridique particulier, on est dans l'hypothèse d'une patrouille de police ou de gendarmerie, à l'occasion de laquelle les enquêteurs décident de procéder à un contrôle d'identité. Et donc il fallait vérifier la régularité en tout premier lieu de ce contrôle d'identité, vérifier, comme c'est toujours le cas en matière de contrôle d'identité, vérifier si l'on pouvait justifier ce contrôle au regard des règles qui encadrent les contrôles d'identité de police judiciaire ou au regard des règles qui encadrent les contrôles d'identité de police administrative. Il fallait ici faire référence très classiquement aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Et à la lecture de l'énoncé, vous orientez en soulignant qu'en réalité il n'y avait pas grand chose à reprocher à Jules Angelot au moment du contrôle, de sorte que le contrôle d'identité de police judiciaire n'apparaissait pas justifié. Éventuellement rebondir donc sur un contrôle d'identité de police administrative en raison d'un risque de trouble à l'ordre public ou un contrôle d'identité de police administrative plus spécial qu'est le contrôle d'identité dit Schengen. Sur ce point je vous renvoie évidemment à mon polycopier de cours de procédure pénale totalement à jour, en particulier du code de la justice pénale des mineurs et à mes vidéos de cours concernant les contrôles d'identité. Après dans l'énoncé, après le contrôle d'identité, il y a l'indication selon laquelle Jules Angelot va remettre des stupéfiants, va remettre du cannabis aux enquêteurs. Il fallait donc se poser la question de la régularité de cette remise de stupéfiants. Devait-on mettre en œuvre les règles qui encadrent les perquisitions ou bien les règles qui encadrent les fouilles de personnes ? Il fallait ici faire référence en particulier à la jurisprudence de la chambre criminelle selon laquelle, lorsqu'il y a une remise spontanée de l'objet, précisément les règles relatives aux perquisitions n'ont pas à être mises en œuvre. Enfin, il fallait évoquer la garde à vue de Jules Angelot en adoptant la méthode qu'il faut toujours adopter en matière de garde à vue. D'abord, en particulier, se poser la question de la possibilité de recourir à une telle mesure coercitive. On le sait, en effet, avec la loi du 14 avril 2011, on est venu encadrer la possibilité de recourir à une garde à vue pour rendre compte du fait que la garde à vue est un acte particulièrement attentatoire à la liberté d'aller et de venir. Eh bien, il faut respecter trois conditions pour que le recours à la garde à vue soit régulier. Il faut d'abord qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé a participé à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, ce qui peut sembler être le cas ici à la suite de la remise des stupéfiants. Mais encore une fois, le contrôle d'identité à l'occasion duquel cette remise est intervenue n'est pas nécessairement régulier, de sorte que la règle du support nécessaire et exclusif que j'évoquais tout à l'heure est de nature à affecter les actes subséquents, la remise du stupéfiant et la garde à vue. Donc sur ce point, il fallait évoquer un doute sur la régularité de la mesure de garde à vue, mesure de garde à vue éventuellement décidée sur le fondement d'un premier acte irrégulier nul. Donc il faut d'abord, pour qu'une garde à vue soit justifiée, qu'il existe des éléments de soupçon à l'égard de l'intéressé. Il faut ensuite que ces éléments de soupçon portent sur des faits présentant une gravité particulière, crime ou délit puni d'emprisonnement, ce qui est le cas s'agissant de l'usage de stupéfiants. Le Code de la santé publique fait encourir un an d'emprisonnement à celui qui fait usage de stupéfiants. Et puis, troisième condition à vérifier pour que le recours à une garde à vue soit régulier, il faut que le recours à cette garde à vue soit nécessaire au regard de l'un des objectifs visés par l'article 62-2 du Code de procédure pénale. Et il fallait donc évidemment ici le rappeler. Et puis, au regard de l'énoncé, vous deviez également évoquer la question des droits reconnus à la personne gardée à vue, puisque dans l'énoncé, on vous dit que vous êtes l'avocat de Jules Angelot, que Jules Angelot vous contacte, vous explique dans quelles circonstances il a été placé en garde à vue, ce qui doit vous amener logiquement à développer les éléments qui figurent dans le Code de procédure pénale et qui permettent à la personne qui fait l'objet d'une garde à vue de bénéficier d'un entretien avec un avocat et de bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant ses auditions par l'officier de police judiciaire. Et enfin, sur ce grand 1 concernant les faits relatifs à Jules Angelot, il fallait répondre à la question finalement posée. Comment réagissez-vous en tant qu'avocat ? Comment vous réagissez ? Eh bien, deux réactions sont envisageables ici. D'abord, une réaction dans la procédure tout de suite, immédiatement dans la garde à vue. On devait ici évoquer les dispositions de l'article 63-4-3 du Code de procédure pénale, qui prévoit que dans le temps de la garde à vue, l'avocat peut adresser ses observations au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue. Dans la mesure où l'on peut douter de la régularité du premier acte ayant mené à la garde à vue, la régularité du contrôle d'identité, eh bien en tant qu'avocat, il peut être utile de formuler des observations écrites, communiquées au parquet, parquet qui, ayant connaissance de ces circonstances, ayant connaissance de ce que le contrôle d'identité peut sembler être irrégulier, parquet qui pourrait alors enjoindre à l'officier de police judiciaire de mettre un terme immédiat à la garde à vue. Donc le premier réflexe de l'avocat, c'est cela, c'est formuler une observation pour que ça remonte au parquet et que le parquet éventuellement décide de mettre un terme à la garde à vue. Le second réflexe, évidemment, à visée plus éloignée en termes de procédure, c'est de former une exception de nullité, soit dans le cadre de l'information judiciaire éventuellement ouverte, et dans ces cas-là, c'est la chambre de l'instruction qui sera saisie, mais on peut penser que pour un simple usage de stupéfiants, il n'y aura pas ouverture d'une information judiciaire. Bien au contraire, il y aura saisine directe de la juridiction compétente, le tribunal correctionnel. Il appartiendra alors à l'avocat, devant le tribunal correctionnel, de soulever une exception de nullité in liminalitis avant même que les débats, au fond, n'aient lieu devant le tribunal correctionnel, exception de nullité centrée sur la régularité du contrôle d'identité. Voilà pour ce qui concerne les faits concernant Jules Angelo. S'agissant dans un deuxième temps des arrêts de la cour d'appel, on est sur des questions de cours. Pour autant, il ne faut pas seulement donner la solution. Il faut bien évidemment expliquer pourquoi on en est arrivé à cette solution. Il y a deux situations évoquées dans l'énoncé s'agissant des arrêts de la cour d'appel. D'abord, la situation de Dylan Martin en matière de conduite après avoir fait usage de stupéfiants. Et puis, il y a ensuite la situation de Ronan Teuch, s'agissant du recours à la procédure dite du petit dépôt de nuit, tel qu'elle est prévue par l'article 803-3 du code de procédure pénale. S'agissant de la situation de Dylan Martin, on nous explique que celui-ci a été trouvé au volant et qu'il a été établi, qu'il avait consommé des stupéfiants avant de conduire. Il est donc poursuivi pour conduite après avoir fait usage de stupéfiants, sauf que le dépistage est irrégulier. L'analyse Sandin est irrégulière, elle est inexploitable. Pour autant, nous dit-on dans l'énoncé, l'intéressé a avoué, il a reconnu avoir conduit sous stupéfiants. Peut-il être condamné sur le fondement de ses seuls aveux, comme a pu l'admettre la cour d'appel ? Eh bien, sur ce point, il fallait rappeler les règles qui gouvernent la preuve pénale. D'abord, le principe de liberté de la preuve, l'article 427 du code de procédure pénale. Liberté de la preuve pénale qui s'applique évidemment à l'aveu, c'est ce que dit l'article 428 du code de procédure pénale. L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation du juge. Donc l'aveu n'est pas une preuve à part, l'aveu est une preuve parmi d'autres, soumise à l'intime condition du juge. Et puis, après avoir rappelé ces principes, il fallait souligner que pour certaines infractions, eh bien, la preuve n'est pas libre parce que le législateur en a décidé autrement, et c'est le cas de la conduite sous l'emprise de stupéfiants, ou plutôt de la conduite après avoir fait usage de stupéfiants. Pour qu'il y ait preuve de cette infraction, il faut démontrer que l'agent avait consommé des stupéfiants, et cette preuve ne peut être rapportée que par une analyse salivaire ou sanguine. C'est ce que dit le texte, et logiquement, ce texte a été interprété de manière stricte par la Chambre criminelle. Dans un arrêt du 15 février 2012, arrêt du 15 février 2012, la Chambre criminelle a indiqué que l'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction de conduite après avoir fait usage de stupéfiants, l'usage de stupéfiants ne peut être prouvé que par analyse sanguine, et on ne peut donc se satisfaire du simple aveu. C'est une application du principe de l'égalité en matière de preuve, principe de l'égalité qui encadre le principe de liberté. Ensuite, il y a la deuxième situation, la situation de Ronan-Tosch, situation de Ronan-Tosch qui évoque donc la question du petit dépôt de nuit. Sur ce point, je vous renvoie à la lecture de l'article 803-3 du Code de procédure pénale, qui prévoit que dans certains cas, à l'expiration, ou plutôt au terme de la mesure de garde à vue, au terme de la mesure de garde à vue, la personne gardée à vue, dans le temps de sa présentation au magistrat, peut être retenue pendant un certain délai au palais de justice pour permettre précisément à ce magistrat de se rendre disponible pour qu'il soit procédé au déferment de l'intéressé devant ce magistrat. L'énoncé évoque un certain nombre d'horaires, il fallait donc vérifier que l'on était bien dans le cadre de l'article 803-3 et que notamment les conditions d'horaires étaient respectées. Et puis, il fallait évoquer également plus substantiellement la jurisprudence de la Chambre criminelle qui considère que le recours au petit dépôt de nuit doit systématiquement être motivé. Le recours au petit dépôt de nuit doit être motivé au regard de circonstances qui justifient que l'intéressé soit, au-delà de la mesure de garde à vue, encore privé de liberté. Il ne suffit pas de se retrancher derrière l'article 803-3 pour dire que la privation de liberté est justifiée. Encore faut-il expliquer substantiellement en quoi le recours à ce petit dépôt de nuit était absolument nécessaire pour permettre la présentation de l'intéressé au magistrat. Si tel n'est pas le cas, il y a alors une méconnaissance du principe de nécessité qui est un principe essentiel en procédure pénale. Il y a une méconnaissance du principe de nécessité de sorte que la rétention de l'intéressé est irrégulière et affecte alors la saisine de la juridiction puisque la rétention est la condition préalable du déferment qui lui-même est la condition préalable de la saisine du tribunal correctionnel. Vous avez tout cela expliqué dans mon polycopier de procédure pénale et également dans mes cours concernant l'engagement des poursuites par le parquet. Enfin, il y avait dans un troisième temps cette petite consultation juridique concernant les faits de nature sexuelle. Deux faits étaient évoqués à ce propos. D'abord un viol commis la veille sur la cliente de l'avocat consulté et puis des faits commis auparavant, presque 30 ans auparavant. Donc il fallait nécessairement distinguer ces deux situations s'agissant de ce grand toit. D'abord le viol commis la veille, ensuite les actes subis 29 ans auparavant. Pour ce qui concerne le viol commis la veille, ma langue a fourché à l'instant. Il ne s'agit pas à la lecture de l'énoncé d'un viol subi par la cliente qui vient consulter l'avocat, mais par la sœur, il me semble, de la cliente. Et c'est précisément l'objet de la question posée dans la consultation juridique. On nous indique que la victime du viol, la victime propre du viol, n'a pas entendu déposer plainte, n'a pas entendu se constituer partie civile. La question est alors celle de savoir est-ce que comme proche, en tant que sœur de la victime, je peux, malgré l'inertie de la victime véritable, est-ce qu'en tant que proche, je peux me constituer partie civile. Et bien là aussi, il ne fallait pas seulement viser l'arrêt de la chambre criminelle qui donne la solution, il fallait expliquer pourquoi on en était arrivé là. Et donc, revenir d'abord au principe, rappeler les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, au terme desquels seule la victime directe et personnelle peut se constituer partie civile, peut demander réparation de son préjudice aux juges répressifs, pour ensuite évoquer la jurisprudence qui, pendant longtemps, a refusé aux proches de la victime le droit de se constituer partie civile devant les juridictions répressives. Et finalement, c'est par un arrêt du 9 février 1989 que la Cour de cassation a admis que les proches, ceux qui ont des liens affectifs avec la victime, peuvent se constituer sur le fondement de leur préjudice propre en raison de la souffrance ressentie de voir un être cher avoir subi une infraction. Donc, évoquer cette évolution, le principe l'évolution jurisprudentielle est la solution finalement adoptée par la Cour de cassation qui consiste à affirmer que même si la victime principale n'a pas déposé plainte, même si la victime principale n'a pas dénoncé les faits, même si elle ne s'est pas constituée partie civile, et bien les proches de la victime peuvent se constituer partie civile sur le fondement de leur préjudice propre. Il s'agissait en l'occurrence de viols subis par les victimes qui étaient mineures, qui ensuite n'avaient pas déposé plainte. Les parents de ces victimes ont pu valablement se constituer partie civile, nonobstant l'absence de constitution de partie civile, de plainte, de dénonciation émanant des victimes véritables. Arrêt de la Chambre criminelle du 26 février 2020. Là aussi, tout ceci vous est longuement expliqué dans mon polycopier de procédure pénale et dans mes cours relatifs à l'action civile. Deuxième question sur ces faits de nature sexuelle, il s'agissait d'actes subis, cette fois par la cliente qui vient consulter l'avocat, d'actes subis près de 30 ans auparavant, très exactement 29 ans auparavant. Dans l'énoncé, on nous décrit ces faits comme des actes de pénétration sexuelle, actes de pénétration sexuelle commis sur la victime. Alors qu'elle était mineure, dans l'énoncé, on nous dit qu'elle était âgée de 10 ans. Actes de pénétration sexuelle infligés à une victime âgée de 10 ans, on est manifestement en présence d'un viol. La question est alors celle de savoir, est-ce que la victime de cette infraction, commise près de 30 ans auparavant, peut aujourd'hui se constituer partie civile ? En d'autres termes, ce qu'il convenait de vérifier, c'était l'éventuelle prescription de l'action publique. Et sur ce point, vous aviez un élément dans l'énoncé qui était un élément capital. C'était le NB. Dans le NB, il était indiqué « La candidate fera abstraction des différentes modifications apportées à l'article 7 du Code de procédure pénale au fil du temps et des questions liées à l'application dans le temps des lois de prescription ». L'article 7 du Code de procédure pénale, vous le savez, c'est le texte qui prévoit les règles en matière de prescription de l'action publique des crimes. Or, le viol, c'est un crime. Donc, c'est évidemment l'article 7 qu'il faut mettre en œuvre ici. Le NB est très clair. Il n'y a pas à tergiverser sur ce NB. Il est très clair. Il faut occulter toutes les évolutions antérieures concernant les règles relatives à la prescription de l'action publique des crimes. En d'autres termes, avec ce NB, il fallait prendre en compte les dispositions de l'article 7 telles qu'elles existent aujourd'hui dans le Code de procédure pénale. Il fallait les prendre en compte comme si elles avaient toujours existé, comme si elles existaient déjà au moment où les faits de viols commis il y a près de 30 ans ont été commis. Il ne s'agissait pas de prendre en compte l'évolution qu'a connue l'article 7. En effet, initialement, les crimes se prescrivaient par 10 ans, aujourd'hui ils se prescrivent par 20 ans. Et pour les crimes commis à l'égard de mineurs pendant un temps, on ne prévoyait pas un report du point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime. Ce n'est que plus tard qu'on l'a admis. Et ensuite, on a admis un allongement du délai de prescription de l'action publique pour les crimes accomplis à l'égard de mineurs. Toutes ces évolutions-là ne devaient pas être prises en compte dans le raisonnement du candidat. Le candidat devait simplement résoudre la consultation juridique à l'aune des dispositions actuelles de l'article 7, comme si ces dispositions avaient toujours existé. Et c'était finalement très simple. C'était finalement très simple. On est en effet ici en présence d'un viol, donc d'une qualification criminelle, qualification de viol commis il y a 29 ans, c'est-à-dire en 1992. L'article 7 du Code de procédure pénale, dans son alinéa premier, dispose que l'action publique des crimes se prescrit par 20 années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. Si on fait application de l'article 1er, 1992 plus 20, ça nous amène à 2002. 1992 plus 20, pardon, ça ne nous amène pas à 2002, mais à 2012. 1992 plus 20 ans, ça nous amène à 2012. 2012, les faits devraient être prescrits. Et donc, notre cliente ne devrait pas pouvoir se constituer partie civile. Toutefois, allez vous souligner, l'alinéa 3 de l'article 7 du Code de procédure pénale dispose que l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du Code de procédure pénale. Et vous allez voir l'article 706-47 et vous constatez que les crimes visés par ce texte concernent notamment le crime de viol accompli sur un mineur. Donc, notamment pour le crime de viol accompli sur un mineur, eh bien, le délai de prescription de l'action publique est alors porté à 30 ans, pas 20 ans, mais 30 ans, et ce délai ne court qu'à compter de la majorité de la victime. De sorte que vous conclurez sur le fait qu'il n'y a pas de prescription de l'action publique, puisque la victime était âgée de 10 ans au moment des faits, elle est devenue majeure 8 ans plus tard. Les faits ont eu lieu en 1992, donc avec le report du point de départ, on en arrive à 2000. 1992 plus 8 ans arrivés de la majorité de la victime, ça nous amène à 2000, point de départ du délai de prescription, et à partir de ce moment-là, commence à débuter le délai de 30 ans, de sorte que la prescription de l'action publique ne sera acquise qu'en 2030. Il est donc manifeste, ici, que notre cliente peut valablement se constituer partie civile devant le juge répressif pour ces faits de viol commis il y a bien longtemps. Voilà pour ces éléments de réflexion, ces éléments de correction de la consultation juridique 2021 de procédure pénale donnée dans le cadre des épreuves d'entrée au CRFPA. Je n'ai été ici qu'indicatif, il y a d'autres choses, bien d'autres choses à dire sur cette consultation juridique, notamment pour ce qui concerne les arrêts de la Cour d'appel, la deuxième petite consultation juridique. Il fallait, outre traiter les deux situations de Dylan Martin et de Ronan Teuch, il fallait aussi évoquer, puisque c'est implicitement dit dans l'énoncé, il fallait évoquer les conditions des pourvois en cassation. On nous dit dans l'énoncé, en effet, s'agissant des arrêts de la Cour d'appel, que l'on envisage de former un pourvoi en cassation. Il fallait donc, après avoir souligné qu'il y avait effectivement certaines opportunités à former des pourvois en cassation, indiquer selon quelle forme le pourvoi en cassation pouvait être formé, notamment le délai de 5 jours francs pour former pourvoi en cassation. Bref, tout cela pour vous dire que ce que je viens de vous indiquer dans cette vidéo ne consiste qu'en quelques éléments de correction. La correction complète sera, elle, mise à la disposition des élèves de la Prépa ISP pour le CRFPA 2022, et j'espère évidemment vous compter parmi eux. Bon courage à vous, à très bientôt.